Nous aimerions d'abord fustuser le comportement de l'autorité qui, à travers ce plan de reprise qui a été présenté aux autorités que nous sommes, représentants d'étudiants, depuis le samedi passé. Et ce plan de reprise s'articule sur un retour à l'université de façon gradiale. Ce que nous, représentants d'étudiants, nous refugeons avec notre dernière énergie. Nous ne le refugeons pas parce que cette reprise graduelle n'est pas une bonne pour l'université chez Anto Diop de Dakar et pour l'enseignement supérieur de façon globale, mais nous le refugeons pour les questions de l'heure. Nous pensons qu'aujourd'hui, à une semaine de la reprise des enseignements en présentiel au niveau de l'université de Dakar et de l'ensemble des universités du pays, qu'une autorité se permet de convoquer une assemblée qui devrait se situer sur des questions qui toussent le 1er septembre. Je pense que c'est un manque de respect notoire de la part des autorités. Le refus de ce plan de reprise s'articule plus précisément sur une reprise globale au niveau de l'université de Anto Diop de Dakar. Nous appelons les étudiants, nous les informons que la coordination des étudiants de Dakar n'est pas pour ce plan de reprise graduelle. Elle est pour une reprise globale sans discrimination pour respecter l'équité sociale. Parce que nous nous sommes dit que dans ce plan de reprise, il y a toujours la question des cours à licence qui fait montre. Et nous l'avons toujours refusé. Et nous pensons, avant de continuer dans une démarche distanciale ou bien de proposer un retour graduel, il faudrait faire l'évaluation, autrement dit, le bilan des enseignements ou bien les mises à disposition qui ont été effectives depuis le mois de septembre. Ce qui n'a pas été fait par les autorités du rectorat. Nous appelons également au président de la République. Parce que c'est lui-même qui avait pris la responsabilité de fermer les universités. Nous pensons qu'il est temps qu'il se saisisse de la question. Parce que si les autorités, que ce soit le ministre, que ce soit le recteur, que ce soit le directeur du courbe, n'arrivent pas jusqu'à présent à harmoniser à deux jours ou bien trois jours de la reprise des enseignements, je pense que ces autorités-là sont démissionnaires. Et nous, en tant que représentants d'étudiants, nous ne tardons pas de le mâteler. Parce que nous savons que la responsabilité qui nous incombe, elle est très lourde. Les étudiants attendent beaucoup de nous. Et nous ne tâchons pas, comment dire, de remplir cette mission qui nous incombe. Nous invitons également nos camarades étudiants, pour terminer, au respect strict de la distanciation et des mesures barrières qui ont été définies par le comité de santé COVID-19. Ne sommes-nous pas responsables, chers étudiants ? Ne sommes-nous pas capables de prendre en compte les questions d'ordre sanitaire et pédagogique qui reposent sur nos épaules ? Nous invitons encore une fois le président de la République. Parce que cette question-là, nous pensons que c'est seulement le président de la République qui peut régler cette question. Merci. Merci.